Musique On accueille Jérôme Legras pour son premier roman, la conjuration de Göttingen. L'essentiel, une bonne partie, l'intrigue se déroule en 1953 aux Etats-Unis. Deux flics enquêtent après un meurtre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sans trop nous dévoiler de votre roman ? L'enquête que vont réaliser ces deux policiers vont les conduire dans des zones qu'ils n'imaginaient pas devoir explorer et qui vont les ramener aussi loin que 1905. 1905, c'est le début de la course à l'atome, le début des découvertes sur l'énergie nucléaire. Et puis aussi, c'est le début de la montée du nazisme jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et donc, il va se créer une espèce de connexion entre ce qui se passera en 1953, qui, vous vous en souvenez peut-être, est la période du macartisme, de la guerre froide, de la peur nucléaire entre l'ennemi rouge et l'Amérique. Et puis, cette histoire absolument ahurissante de la découverte de la bombe atomique. Alors, on découvre tout au long de votre roman les grands scientifiques du siècle, notamment le père de la bombe atomique, parce qu'on n'en parle pas, Openheimer, mais il y en a d'autres. Il y a Planck, il y a Einstein. Alors, on peut dire que vous êtes un passionné de physique. Oui, la vérité, c'est que je les ai mis en scène parce que ça m'amusait, que ça m'amusait énormément. C'est un peu mes idoles de jeunesse. Et j'ai voulu, d'une certaine manière, leur rendre hommage, même si c'est vrai que parfois je les malmène un peu, c'est peut-être le moins qu'on puisse dire. Et il y a une petite anecdote aussi, c'est que dans le livre, quasiment tous les personnages ont le nom d'un scientifique. Alors, d'un scientifique un peu moins connu qu'Einstein ou Planck, parce que sinon, je pense que le lecteur a été complètement perdu. Mais chaque personnage a une racine historique et scientifique. Alors, y compris vos deux flics ? Y compris les deux flics, mais c'est un peu plus compliqué de trouver de qui il s'agit. Alors, on laissera le son spécialiste, ou alors on peut aller chercher en ligne. Alors, vos deux flics, on les découvre rapidement. Ce sont deux flics qui, a priori, ne devraient jamais enquêter ensemble, puisqu'il y en a un qui, sa vocation, ce n'était pas du tout d'être flic, et l'autre, c'est plutôt un spécialiste. Voilà, il y a un policier qui est en fait un espèce d'universitaire échoué dans la police. Il y a eu, au début des années 50, un programme initié par le gouvernement américain qui trouvait que le niveau intellectuel ou éducatif dans la police était un peu insuffisant. Il y a eu des techniques qui se nouvelles, qui se développaient, la recherche des balistiques, les traces laissées par les armes à feu, les empreintes digitales, etc. Donc, ils ont voulu élever le niveau. Et donc, il y a eu un programme comme ça de recherche, d'attirer les universitaires dans la police. Et j'ai imaginé ce que pouvait être, finalement, la vie d'un universitaire passionné de poésie qui se retrouve dans un petit commissariat de police de province. Et effectivement, son chef étant un peu dubitatif sur ses capacités à mener un bien, une enquête pour meurtre, dans une ville qui n'en a jamais connue, il se fait adjoindre à un policier de la police d'État qui est vraiment un policier américain classique, comme on peut l'imaginer dans le roman noir, qui n'est pas d'une finesse extrême, mais qui est efficace. Alors, ce flic universitaire, on le découvre. Effectivement, il n'y a jamais eu de meurtre, donc il n'a jamais eu affaire à ce type d'enquête. Et puis, on peut quand même dire, il est maladroit, il oublie des trucs, évident, on se dit, mais ce n'est pas possible. Et en fait, il compense par une espèce de sixième sens, finalement. Oui, d'abord, il a un peu la trouille. Il n'a jamais eu ça à faire. Il se demande s'il va y arriver. Il est inquiet, il est angoissé. Il sent bien qu'il ne fait pas ce qu'il faut, qu'il laisse passer des choses, que son collègue est peut-être plus efficace que lui. Mais en même temps, il a, peut-être de par son passé, il a une espèce d'intuition et, bizarrement, une espèce de confiance en sa propre intuition qui fait qu'il s'accroche à sa petite idée, qu'il ne veut pas la lâcher, et qu'il est prêt, finalement, à faire quelques entorses et à se disputer avec ses supérieurs pour arriver à poursuivre sa petite idée. On va parler de l'ambiance politique parce que vous parlez beaucoup du nazisme, peut-être nous expliquer pourquoi, et puis des époux Rosenberg aussi. Le nazisme, je fais partie des gens qui sont toujours aussi ahuris par ce qui s'est passé en Allemagne en première moitié du XXe siècle. L'Allemagne qui est un des pays les plus cultivés, les plus raffinés, qui nous a donné un nombre de poètes, de musiciens absolument extraordinaires. Comment un pays comme ça a pu sombrer dans la barbarie ? Donc c'est un sujet qui m'a toujours fascinée et j'ai découvert, un peu par hasard, un espèce de lien historique qui existait entre cette épopée nucléaire et les nazis. Bon, tout le monde a entendu parler du programme nucléaire nazi, mais il y a d'autres choses. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un parallèle intéressant à tirer avec le macartisme, qui est donc la période dans laquelle les communistes ont été pourchassés aux Etats-Unis. Et les époux Rosenberg constituent aussi une histoire dramatique assez unique, qui, en plus, dans le cadre d'un thriller, donnaient une occasion de créer un espèce de point de fuite au roman qui est vraiment l'heure précise de l'exécution des Rosenberg qu'on connaît et qui donne une espèce d'échéance au roman qui, je trouvais, ajoutait un petit peu à la tension dramatique.